Le cours d'économie est un cours qui a pour objectif ou pour vocation en tout cas de familiariser l'étudiant avec un certain nombre de concepts liés à l'analyse d'un problème en utilisant, on va dire, une approche économique. Il y a deux grands modes de transmission de la matière et d'apprentissage pour les étudiants. Il y a premièrement les cours qui se donnent en auditoire qu'on appelle parfois des cours magistraux, c'est-à-dire lorsque le professeur présente la matière, et à ce moment-là, on peut bien évidemment interagir avec les étudiants qui sont présents dans l'auditoire au moyen de questions. Comme beaucoup de cours, les étudiants sont nombreux en auditoire. Donc là, par exemple, le cours d'introduction à l'économie que je donne, il y a 150 étudiants en auditoire, mais suivant les cours à l'université, on peut monter jusqu'à 300, 400 étudiants dans l'auditoire. Et donc, à ce moment-là, il y a un deuxième dispositif d'apprentissage qui est associé, souvent. Ce sont des travaux en petits groupes, c'est-à-dire, ici on parle de travaux pratiques, où dans le cadre du cours d'économie, ces travaux pratiques sont dédiés à des exercices d'application de la matière. À ce moment-là, ils sont donnés non pas par le professeur, mais par des assistants associés au cours, qui ont pour objectif de présenter aux étudiants des exercices représentatifs de la manière dont la matière sera évaluée à l'examen. Comme je le disais, dans un cours d'économie, on s'intéressera essentiellement à la variation de la demande ou de l'offre, suite à une variation d'un des éternitants de la demande ou de l'offre. C'est, à mon sens, en tous les cas, avoir un certain nombre de rudiments de l'analyse économique peut permettre d'avoir une lecture beaucoup plus éclairée d'un certain nombre de débats politiques, économiques, sociétaux actuels, et d'avoir, en tous les cas, une connaissance basique d'un certain nombre de concepts comme le PIB, l'inflation, le chômage, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'on peut se servir de ces concepts pour en arriver à une lecture économique de tel ou tel phénomène d'actuel. On va construire ensemble le modèle de l'offre et de l'offre. Et donc, la compréhension de, fondamentalement, pourquoi les conclusions économiques peuvent être très différentes suivant les objectifs économiques que l'on cherche à atteindre, elle sera plus fine lorsque vous aurez, en tout cas, eu l'occasion de suivre un cours d'introduction à l'analyse économique des problèmes, c'est-à-dire lorsqu'on aura eu l'occasion de vous armer d'un certain nombre de concepts et d'outils d'analyse relatifs à la science économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !